Yo ! Tu vas avoir des astuces pour améliorer ta finition sur FIFA 21 ? Ici Monsieur Club Pro, pour vous servir ! Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir une finition aux petits oignons Vous allez voir, vous allez être des tueurs devant les cages Donc n'hésitez pas à partager, à lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner avec la clochette de notification C'est parti ! Me revoilà et tout d'abord je vais commencer à vous montrer mes statistiques Donc à savoir que je ne me prétends pas comme un top buteur de fou de la mort qui tue Mais j'ai quand même des bases et j'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter énormément Donc là en taux de réussite j'ai 50% de tir Donc ça veut dire qu'une frappe sur deux, je la mets au fond Bien sûr il y a toujours mieux que moi, je le répète Et on est tous là pour progresser et pour avancer Mais là je suis là pour vous donner quelques petites astuces En match joué j'ai 1936 matchs Et en but j'ai 3209 buts pour 1366 passes D Donc 86% de passes réussies pour un buteur c'est vraiment excellent Parce qu'un buteur doit être complet mais vraiment comme du pain complet les gars Que ça soit dans la finition, dans les dribbles, dans les passes Faut vraiment que ça soit complet Pour la première astuce que j'ai à vous apporter les gars Il faut jouer avec les 5 étoiles de geste technique Parce que si vous jouez avec 4 ou 3 étoiles Moi je le trouve pas assez complet Parce que là vous allez avoir des circonstances de tir Où votre joueur va tirer du mauvais pied Et vous allez pas savoir pourquoi Donc à ce moment là il vaut mieux être équipé Et avoir les 5 étoiles tout le temps quand vous jouez en tant que buteur Le build que j'ai là en fait actuellement Là c'est le build 92 que je vous ai fait Donc vous pouvez cliquer juste ici si vous voulez le voir Donc là vous avez 99 de finition A 99 de finition On est excellent les gars on peut pas faire mieux là Si vous y arrivez pas avec ça je ne comprends pas C'est clair que la connexion en fait en match Va vraiment influencer aussi sur votre jeu Je dis pas que c'est tout le temps à cause de la connexion Mais la plupart du temps les gars C'est qu'il y a un petit décalage au niveau de la connexion Et que le geste que vous avez fait Où le tir en fait va avoir un petit décalage Une ou deux millisecondes Et ça ça va déjà vous porter défaut sur certains matchs Mais ne vous inquiétez pas On est là vraiment justement pour optimiser en fait tout ça Donc là je vais vous apprendre toutes les solutions possibles Que je peux vous apporter Donc là c'est vraiment l'astuce of FIFA 21 C'est le tir en puissance les gars Donc pour le tir en puissance Vous avez juste à maintenir le rond ici Et vous tirez 2 bar et demi voire 3 bar Et vous tirez ça va vous mettre une frappe pleine puissance Ce que je vous conseille en fait C'est de lâcher l'accélérateur en fait au moment de votre frappe Et vous allez voir que votre frappe sera d'autant mieux Donc là si vous lâchez le L2 justement au moment de la frappe Vous pouvez être précis mais à fond Si vous restez appuyé sur le L2 en fait Votre frappe en fait elle va être bloquée Donc c'est à dire qu'elle va être longiligne Vous allez avoir l'impression de faire une frappe croisée Mais en fait elle va rester au milieu Si vous lâchez cette petite touche d'accélération les gars Ça va vous révolutionner tout ça les gars Croyez en moi Donc là j'essaie vraiment de faire une frappe croisée avec L2 Voilà vous avez vu Là j'ai fait vraiment croisée je vous assure Pour la frappe croisée Mais en fait il faut mettre en direction avec le joystick de gauche De déplacement les gars Il faut vraiment diriger en fait votre frappe Donc là je vais me remettre au même endroit les gars Donc je vais faire la même frappe croisée Mais sans l'accélérateur Vous avez vu Là 2 bar et demi quand vous êtes dans la surface Et 3 bar voire 3 bar et demi si vous êtes à l'extérieur Là on va être dans une phase de jeu Où on va être vraiment contre le gardien Donc là ce que je vous conseille C'est de mettre un petit ball roll Donc le petit décalage voilà sur le côté Donc là si le gardien vient comme ça je fais petit roll ball Voilà tranquillement et ça passe Vous avez vu un petit roll ball C'est rien Regardez petit roll ball vers le haut Vous éliminez le gardien Donc là en face du gardien vous pouvez toujours faire un L1 Et essayer de lui faire un grand pont Mais le grand pont vous avez vu Ça passe pas forcément tout le temps Voilà donc là c'est passé Mais bon ça Voilà c'est beau C'est vrai que ça passe pas tout le temps le L1 R1 C'est pour ça que je vous dis vraiment que la simplicité paye toujours Regardez petit roll roll et vous tirez vous rentrez dedans Les gars c'est juste fantastique Donc dans cette circonstance que vous pouvez faire Vous pouvez toujours faire un petit ballon piqué Vous avez vu c'est super efficace A savoir qu'il faut pas le faire trop tard non plus Parce que quand le gardien est face à vous Bah voilà il le chope Donc là il faut vraiment le faire au bon moment Vous avez vu Tranquillement Un petit espace pour justement pour qu'il puisse pas l'arrêter Parce que s'il lève les bras C'est foutu Voilà Donc là vous avez vu à peu près là où je suis en fait Quand je le fais Donc là je vais montrer dans la phase de K Où c'est trop tôt Là c'est trop tôt les gars Là c'est trop tard Vous avez vu Et là normalement c'est le bon timing Voilà Ça rentre normalement Tranquillement Là j'ai eu de l'hésitation Je vais pas te mentir Pour le tir en finesse Là vous allez directement sur le côté Donc là vous voyez qu'il sort Donc à ce moment là vous pouvez faire un petit décalage Le petit tir en finesse Et ça passe Mais le tir en finesse Moi je le fais pas assez régulièrement les gars Ça peut être aussi efficace Mais si vous tombez contre un vrai GK Ou quelqu'un qui stick le GK Ça va pas être si performant Je vous assure qu'une frappe pleine puissance Les gars regardez Pleine puissance les gars La pleine puissance Ça casse des cages Voilà Ça casse des Ça casse des cages Vous avez vu Non voilà comme je dis On peut pas être parfait à 400% Mais vous avez vu que la frappe en puissance C'est vraiment magique Frappe en puissance Vous lâchez l'accélérateur Et ça rentre Tandis que là si vous avez l'accélérateur Comme je vous ai dit avant Voilà c'est compliqué Regardez j'appuie sur l'accélérateur Donc là la frappe n'est pas allée là où je voulais Donc pour le frappe à rateur les gars Vous appuyez deux fois sur rond Et là ça va vous faire une petite frappe à rateur Donc ça je l'utiliserai Jamais Je l'utilise jamais Voilà Mais si vous voulez la faire Vous pouvez la faire Mais je trouve pas que c'est la plus performante cette année A savoir que cette année en fait Comme je vous ai dit En prioritaire C'est les tirs en puissance En deuxième C'est les ballons piqués Et en troisième Tirs en finesse Moi c'est mon classement en fait Au niveau des tirs Donc après vous pouvez penser ce que vous voulez Mais c'est vraiment d'après en fait La méta en fait du jeu actuel Donc la méta en fait C'est les petits scripts Qu'il y a à gauche à droite Donc les frappes en puissance Que ce soit au premier poteau Ou au deuxième poteau En fait La frappe en puissance va être vraiment efficace Mais faut toujours avoir un regard sur le gardien Parce qu'à savoir Qu'il y en a qui stick leur gardien Vous allez me dire Mais comment il peut faire pour sticker le gardien En fait Si t'as le capitaine En fait Le capitaine de ton équipe Ou si tu joues à Ultimate Team En fait Pour décaler ton GK Tu cliques sur le joystick de droite Et à ce moment là Tu peux déplacer ton GK En fait Comme si c'est toi qui le contrôlait Donc si admettons Tu sens que la personne Elle va tirer opposée Tu le tires un peu Vers la droite ou la gauche Et à ce moment là Il va essayer de faire l'interception Au mieux qu'il peut Le GK Parce qu'après c'est un GK bot Voilà Donc forcément C'est un peu plus complexe Mais à ce moment là Tu pourras avoir un peu plus De jouabilité Et des fois Tu peux sauver ton équipe Grâce à ça Toi en tant que buteur Faut avoir un regard là dessus Parce que la plupart des buteurs Ils pensent qu'à tirer Ils regardent pas le GK Même moi Des fois ça m'arrive en fait D'être dans un mood Où je suis en mode robotique Où je vais vraiment Faire des trucs robotiquement Machinalement Sans vraiment réfléchir Et à ce moment là En fait Je vais pas être concentré Et je vais louper mon but Donc c'est pour ça Qu'il faut être vraiment Super concentré Et si vous loupez quelque chose Les gars Ne vous braquez pas Si vous vous braquez A ce moment là Vous n'allez plus y arriver Et là franchement Ça va être catastrophe frérot Là ça va être catastrophe Tu vas être un chicken En fin de vie frérot Donc nous on veut du chicken Vaillant sur le terrain Donc essayez d'appliquer Un maximum ces conseils En tout cas N'hésite pas vraiment A partager cette vidéo A lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner Avec la clochette de notification Comme d'habitude Je vous dis à très bientôt Allez Ciao Sous-titrage ST' 501